Musique Sous forme d'une application, mes chers élèves. Alors, mes chers élèves, donc l'application sur les emballages, on va la rapprocher par l'application suivante. Voici l'énoncé de l'application. Alors, dans le cadre d'un stage que vous avez effectué dans l'entreprise Atlas, son responsable comptable vous remet les dossiers suivants. Alors, première opération, le 1.4.2019, adressée au client Amine, la facture de vente de marchandises doit, numéro V001, montant brut 15 000 dirhams, remise 10%, TVA 20%, emballages consignés au client, 200 unités à 50 dirhams l'une, mes chers élèves. Donc, la quantité des emballages, c'est 200, et 50 dirhams, ça constitue ce qu'on appelle le prix de consignation. C'est la garantie qui est versée par le client Amine à l'entreprise Akas. facture payable en totalité à crédit. Nous avons, en deuxième opération, le 2.4.2019, achat de marchandises du fournisseur Cautard, doigt numéro A001, montant brut 12 000 dirhams, TVA 20%, emballages consignés, cette fois-ci, de notre fournisseur Cautard, 150 unités à 40 dirhams le prix de consignation l'une, facture payable à crédit. Le 3.4.2019, le client retourne à l'entreprise 100 unités d'emballage qui sont reprises à 50 dirhams l'une, c'est-à-dire au même prix de consignation. C'est le client Amine. La société lui adresse la facture d'avoir numéro 01. Alors, mes chers élèves, pour bien profiter de cette application, n'oubliez pas de la mettre en pause et de bien rédiger vos réponses avant de comparer avec les solutions proposées. Alors, nous avons appris le 4 avril 2019, l'entreprise retourne 100 unités d'emballage à son fournisseur Cautard, repris en même prix de consignation, à savoir 40 dirhams, facture d'avoir F001, reçue de notre fournisseur Cautard. Le 6 avril 2019, le client retourne 80 unités d'emballage consignés, mais cette fois-ci, reprise à un prix inférieur, à savoir 32 dirhams l'unité, reprise du client Amine, en raison de leur mauvais état. TVA 20%, facture d'avoir numéro 02. Le 10 avril 2019, le client Amine règle le solde de sa dette par chèque bancaire numéro 1001. Nous avons aussi le 10, le 14 2019, comme j'ai dit, le client garde le reste des emballages, l'entreprise lui adresse la facture de vente droit numéro 2002, dont TVA 20%. Le 14 avril 2019, le client Amine règle le solde de sa dette par chèque bancaire numéro 1001. Le 15 avril 2019, l'entreprise Atlas retourne le reste des emballages à son fournisseur Cautar, repris au prix inférieur au prix de consignation qui est de 40 dirhams. Là, on appelle ce prix-là de 34 dirhams le prix de reprise, le prix de reprise, l'une facture d'avoir numéro F002. Après le même jour, l'entreprise adresse le chèque bancaire numéro 102-345 à son fournisseur Cautar pour le règlement du solde. Là aussi, il faut mettre une pause à ce diapo pour faire vos résultats, votre travail, et le comparer avec la solution. Alors, travail à faire, on a première question, compléter les factures ci-dessous, donnée en annexe, je vais vous remettre, et deuxième question, comptabiliser ces opérations dans le journal de l'entreprise Atlas. Alors, voici nos factures. Alors, on a les deux factures, la facture d'avoir, douane numéro V001, nous avons les éléments montants brut 15 000 dirhams, remise 10%, ainsi de suite, et on a la facture douane numéro A02, reçue du fournisseur Cautar. La première, elle est adressée au client 1 000, et la deuxième, A002, elle est reçue du fournisseur Cautar. Donc là aussi, vous mettez pause, et vous travaillez votre facture. Alors, on a la facture d'avoir numéro A01 du 3 à 4, et nous avons aussi la facture d'avoir numéro A01 du 4 avril. puis, vous prenez les deux factures d'avoir A01 et la facture F001, qui est reçue du fournisseur Cautar, et la première qui est adressée au client Amin. Vous prenez comme ça, vous mettez, vous faites votre travail dans votre cahier pour vérifier avec la solution que je vais vous donner après. Alors, suite de l'annexe, toujours, on a la facture d'avoir A02, le 16 4 2019, avec le retour d'emballage du client 1 000, et on a la facture d'oie numéro 002 du 10 4 2019. Alors, maintenant, on va mettre, ensuite, de l'annexe, on a enfin la facture d'avoir F002 envers le fournisseur Cautar, quand on a dit que le prix de consignation, c'est 40 dirhams, et le prix de reprise, c'est 34 dirhams. Alors, maintenant, je vous donne, mes chers élèves, la solution. Alors, on va traiter quatre par quatre. Alors, on va traiter tout d'abord les factures. Voilà, adresser au client Amin la facture de vente de marchandises doit numéro V001, montant brut 15 000, remise 10% TVA, en application numérique, j'obtiens la facture suivante. Alors, la facture suivante, avec un net commercial, un net à payer de 26 200 dirhams. Pour mon net commercial, c'est 13 500, que je vais donc indiquer, c'est une facture de vente, au crédit du compte vente. Pour la TVA, le net à payer, il sera donc noté au niveau du compte client. pour la TVA, c'est une TVA facturée, et pour mes emballages, je vais donc créditer le compte client d'aide pour emballage et matériel consigné. Donc, comme opération comptable, je vais avoir ces valeurs. je débite le compte client du net à payer 26 200, et au crédit, je crédite le compte vente de marchandises pour le dernier net commercial, à savoir 13 500. Bon. Alors, État TVA facturée, 2700, et client d'aide pour emballage et matériel consigné, c'est la somme de la consignation, quantité des emballages, fois prix de consignation de 10 000 dirhams. Maintenant, je passe à la deuxième opération du 2 avril. Alors, le 2 avril, achat de marchandises du fournisseur capital, douane numéro 0, douane numéro A001, brut 12 000 dirhams, il n'y a pas de remise directement à la TVA 20%. L'emballage consigné de notre fournisseur capital, 150 unités, à 40 dirhams l'une, payable à crédit. Là aussi, on va obtenir la facture suivante. Alors, on va avoir un TVA de 2400, avec un emballage consigné d'un montant total de 6 000 dirhams sous forme de garantie que l'entreprise Atlas va payer à son fournisseur capital, ce qui nous donne un état payé de 20 400. Alors maintenant, on va faire le cas réciproque de la vente, au lieu d'une vente, c'est une charge, c'est un achat de marchandises. Donc, on va débiter le compte achat de marchandises comme vous voyez, chers élèves, de 12 000 dirhams, parce qu'on n'a pas de remise. On va, pour notre TVA, c'est une dette envers l'état, à noter, au niveau du débit du compte, l'état TVA récup sur charge. Et pour le montant de 6 000 dirhams, on va utiliser le compte fournisseur, crayons pour emballage et matériel à rendre comme nous avons vu au niveau de la leçon. Au crédit, le net à payer, il sera noté au niveau du compte fournisseur. Alors, après, nous allons maintenant traiter le cas de la restitution du retour des emballages de notre client Amine vers l'entreprise Atlas. Alors, le 3, bon, le 3, 4, 2019, le client Amine retourne à l'entreprise sans unité, reprise à ses comptes dirhams, l'une. La société lui adresse la facture d'avoir numéro 0, 1. Alors, ça serait une facture simple du moment où la consignation est hors taxe. Donc, je vais donc élaborer la facture suivante, 100 fois 50, ça me donne 5 000 dirhams. Donc, je vais inverser l'écriture initiale. Donc, au début, le client était débité, je vais maintenant le créditer. Je ferai l'inverse pour réduire le montant donc de la créance que que l'entreprise Atlas détient sur son client 1 000. Et aussi, le compte client dette pour emballage et matériel consigné sera réduit de la même somme donc au lieu de le créditer donc je vais le débiter. Donc, j'obtiens l'opération suivante, client dette pour emballage et matériel consigné au débit et au crédit le compte client de la même somme de 5 000 dirhams. Maintenant, nous passerons à l'écriture du 4 avril. L'entreprise retourne 100 unités d'emballage à son fournisseur Kautar repris au même prix de consignation facture d'avoir F001 reçue de notre fournisseur. Alors, on sait bien que le prix de consignation 40 dirhams la quantité c'est 100 unités donc je vais multiplier 100 fois 40 ça va me donner 4000 dirhams qu'on va mettre au niveau de net à déduire. Là aussi, on va faire l'inverse de l'opération initiale donc au lieu d'avoir le compte fournisseur crédité il sera débité pour réduire la dette de l'entreprise envers le fournisseur Kautar. Alors, je débite le compte fournisseur et je crédite le compte 3413 fournisseur crayons pour emballage et matériel à rendre de la même somme de 4000 dirhams là au niveau du libellé je vais mettre facture d'avoir numéro F001 un autre fournisseur retour de 100 unités évidemment au même prix de consignation. Maintenant, on va traiter le cas où le prix de reprise est inférieur au prix de consignation c'est-à-dire dans lequel on va dégager un boni ou un mali c'est-à-dire un produit ou une charge un produit un gain pour le fournisseur et une charge une perte une charge d'exploitation pour le client. Alors, on va approcher cette situation par l'application suivante la suite le client retourne 80 unités d'emballage consigné mais reprise à 32 dirhams l'une. Voyez-vous mes chers élèves qu'ils sont reprises à 32 dirhams alors que c'est 50. Au lieu maintenant que l'entreprise Atlas lui verse la somme de 50 dirhams pour chaque unité reprise il va lui verser uniquement 32 dirhams donc la différence va constituer on peut dire un produit pour l'entreprise Atlas. par application numérique on obtient la facture suivante alors facture d'avoir numéro 02 toujours je dois multiplier en haut le retour d'emballage 80 quantité fois prix de consignation c'est nous danser 4000 et j'obtiens la différence de 1440 dirhams pour avoir le net à déduire c'est 2560 dirhams alors comme écriture comptable comme nous avons vu dans le cours précédent donc on va débiter le compte client dette pour emballage et matériel consigné 4425 de 4000 dirhams et on va donc éclater la somme de 1440 en deux nous avons la partie hors taxe qu'on va mettre dans le compte au crédit du compte venu sur reprise d'emballage consigné 1200 pour la TVA c'est une TVA sur le produit et donc c'est l'état TVA facturé et le reste c'est le net à déduire toujours le net à déduire on va le mettre dans le compte client pour le fournisseur chez la comptabilité du fournisseur et dans le compte inverse du client le compte fournisseur dans la comptabilité du client voilà mes chers élèves l'opération au libellé on va indiquer facture d'avoir numéro 0 2 au client 1 000 restitution de 80 unités évidemment repris un prix inférieur alors par analogie maintenant le 14 2019 le 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 client garde le reste des emballages adresse le client garde le reste des emballages l'entreprise adresse la facture de vente doigt numéro V002 au client 1 000 dont TVA 20% le 14 avril 2019 le client 1 000 règle le solde de sa dette par chèque bancaire numéro 1 000 alors vu que le client a gardé donc ses emballages donc pour l'entreprise ça va constituer un produit une vente donc on va le noter donc une facture doit comme on l'a vu au niveau du cours donc on va créditer un compte de la classe 7 à savoir autre vente et produit accès soir avec le compte état TVA facturé donc voilà notre facture ça nous donne un état payé TTC de 200 dirhams voilà mon journal alors donc je débite le compte client d'aide pour emballage matériel consigné 1000 dirhams le compte client c'est 200 au crédit c'est le compte autre vente et produit accessoire c'est 1000 dirhams et la TVA facturé maintenant le client 1 000 va payer le solde de sa facture par chèque bancaire numéro 1 000 1 1 alors pour voir le solde du compte client il vaut mieux présenter mes chers élèves le compte client voilà notre compte client dans lequel on a indiqué le premier le 1 4 le 26 200 dirhams pour la facture d'oie qu'on lui a adressé après le 3 4 il y a eu un retour d'emballage on a crédité le compte de 5000 et le 6 4 aussi un retour mais cette fois-ci avait une différence un boni on a appelé un boni 2560 et le 10 1 on a eu ce qu'on appelle que le client garde donc les emballages c'est 200 dirhams ce qui nous donne un solde de 18 840 que le client va payer à l'entreprise Atlas donc du coup on va débiter le compte de la somme de 18 840 aussi du coup mes chers élèves on va créditer le compte client 18 840 et on va indiquer au niveau du libéré chèque numéro 1 1 de notre client 1 000 continue mes chers élèves le 15 4 2019 le 15 4 2019 l'entreprise retourne l'entreprise Atlas retourne le reste des emballages à son fournisseur Kautar au prix de 34 dirhams l'une c'est donc automatiquement le prix de reprise est inférieur au prix de consignation qui était de 40 dirhams donc il y a une différence unitaire pour chaque unité de 6 dirhams facture d'avoir numéro F002 le même jour le 15 4 2019 l'entreprise adresse aussi le chèque bancaire numéro 102 345 à son fournisseur Kautar pour le règlement du sort voilà mes chers élèves une opération donc vous prenez vous prenez donc vous prenez et vous mettez une pause à votre vidéo à cette diapo pour faire pour traiter ce cas alors après donc nous avons dit que l'entreprise avait déjà consigné le fournisseur avait consigné de son fournisseur Kautar 150 unités d'emballage il lui a rendu dans un premier coût 100 unités donc du coup la partie restante c'est 50 unités donc et on va avoir notre facture suivante retour d'emballage c'est 50 unités qui sont retournées fois 40 qui constitue le prix de de consignation ça nous donne 2000 dirhams pour le boni nous avons dit que chaque unité rendue on a 6 dirhams qu'on multiplie par 50 c'est 300 dirhams donc je retranche 2000 de 300 c'est ce qui me donne un net à déduire de 1700 dirhams de 1700 dirhams alors maintenant on va éclater mes chers élèves on va voir ce que nous allons faire dans notre journal on va donc débiter le compte fournisseur de la somme de 1700 dirhams de net à déduire comme nous avons dit pour la différence de 300 dirhams qu'on doit transformer en montant hors-taxe comme vous voyez divisé par 1,2 ça nous donne 250 on va le mettre dans on va le noter au début du compte classe 6 6131 Mali sur emballage rendu c'est 250 et puisque la TVA est une TVA sur charge sur une charge donc on va mettre un TVA récupérable sur charge puisque c'est une charge et au crédit donc on va créditer le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre de la somme de la consignation de 2000 dirhams maintenant pour le calcul du solde qu'on va verser on va payer sous forme d'un chèque à notre fournisseur et ils vont mieux présenter sous forme d'un compte comme on a fait pour le client alors on va faire le compte suivant 4411 fournisseurs le 1 4 nous avons 20400 le 2 4 pardonnez le 2 4 20400 quand on a acheté la marchandise dans un premier lieu on a rendu les 100 unités le 4 avril et on a débuté le compte fournisseur de 4000 dirhams et le 15 1 comme vous voyez mes chers élèves on a débuté le compte 2700 alors ce qui reste c'est 14700 c'est la somme qui sera versée par chèque bancaire aux fournisseurs alors maintenant en récapitulation de notre journal général on va avoir on a traité 4 par 4 on va avoir le journal suivant mes chers élèves voilà notre journal avec un total aussi qui est équilibré qui est équilibré de 76 340 dirhams pour la partie débit et pour la partie crédit donc voilà mes chers élèves je vous dis enfin de la séance la séance touche à sa fin je vous dis merci pour votre attention et bon courage et continuez à travailler merci pour la partie de la partie je vous dis à la partie de la partie